La搼 washiya, la搼 washiya, restez, au-delà de sa desfi, avec le signe du bar rang de flot, restez, au-delà de la clé, avec le signe du bar rang de flot, le signe du bar rang de flot, restez, au-delà de sa desfi, il y avait des � mindfulness. Jamais les cheveux rouges, bluffs, bleu, verbes, jamais. Où vous vous convertissez, où vous ne vous convertissez pas, où vous servez Dieu, ou qui ressemblent à des prostituées. Vous devez choisir. Est-ce que vous saurez abandonner la publicité ? Abandonner la musique mondaine ? Est-ce que vous saurez ? Car lorsqu'un homme se consacre, il y a quelque chose qui le révèle aussi. Le vêtement aussi. Les pantalons seraient toujours suivis d'une longue, d'un long polo ou une blouse. Jusqu'ici. Jamais jusqu'ici. Jamais. Vraiment Marcelo. Vraiment Marcelo. Jamais. Si moi j'étais la sœur Marcelo, mais j'étais toujours là, ou jusque là, on ne verrait jamais mes épaules si j'étais la sœur Marcelo. Jusqu'ici de aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux de vous voir. Vous êtes un grand encouragement pour moi dans le ministère. Et je remercie Dieu et le pasteur Noëlla Lumande qui nous a cédé sa chaire. Je remercie l'homme de Dieu, Papucho Akiwa, qui m'a toujours donné le désir de venir vous apporter la parole. Je remercie l'homme de Dieu, Blaise, qui a permis que je vienne parce que c'est par son invitation que je suis revenu en France. Et je remercie toutes ces personnes qui prient pour nous, qui nous encouragent sur Internet. Que Dieu bénisse à votre avant. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ? Amen. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, alléluia, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Alléluia, alléluia, Dieu est puissant, 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 Alléluia, alléluia, Ensp排age 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 Alléluia Respitage 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 Aleluia Alléluia Respitage 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 Respond 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 et l'Avazard dans la meilleure des idées de l'Eucharistie. Au nom de Jésus. Père de l'Eucharistie, merci pour ta présence, merci pour ton ancien, merci pour ton feu, merci pour l'impactation de ton leçon, merci pour ce que tu as décidé de faire et d'accomplir au milieu de toi. Je m'abandonne à ton corps, âme et esprit. Je prie Seigneur que tu guérisses les malades, que tu libères les captifs, que tu accordes le baptême dans le Saint-Esprit, que tu convertisses les inconvertis, que tu ramènes à toi ceux qui sont tombés, que tu nous amènes plus haut et plus loin. Seigneur, que les cieux suivent, et que la pluie de l'arrière-saison tombe. Jésus, tu reviens bientôt, purifie ton église, sanctifie ton église, réveille ton église. En jettant un bon amour, je paralyse tout le puissant de Ténèbre. Je prends pourrité sur le prince de Ténèbre qui règne sur la France au nom de Jésus. Je le chasse dans les lieux armes et je déclare le réveil dans ce territoire. Lève tes mains. Le Seigneur aimerait toucher certaines personnes avant ce message. La Bible nous dit qu'avant que Pierre ne finisse de pas chier, l'Esprit de Dieu est venu et a touché Corneille. Parce que Corneille avait tellement soif qu'il n'avait pas besoin que Pierre finisse de pas. Lorsque le bois est tellement sec, le soleil peut même l'enflammer. Et lorsqu'un homme a tellement soif, avant même le message, le Seigneur peut lui révéler le message et le Seigneur peut l'enflammer. « Ces personnes seront le ciel, et c'est Dieu l'affaire du ciel. » « Ces personnes seront le ciel, et c'est Dieu l'affaire du ciel. » « Ces personnes seront le ciel, et c'est Dieu l'affaire du ciel. » « C'est Dieu l'affaire du ciel, et c'est Dieu l'affaire du ciel, et c'est Dieu l'affaire du ciel. » « Les gens seront l'affaire du ciel. » « Les gens seront de l'affaire du ciel. » La Bible dit dans Exode 19 verset 3, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël Acte 10 verset 9 à 11 Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier Il eut faim et il voulait manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre Matthieu 6 verset 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra Matthieu 17 verset 1 à 3 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière Et voici Moïse et Élie, leur apparure s'entretenant avec lui Acte 1 verset 12 à 14 Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers Qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tênaient d'ordinaire C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, le fils de Jacques Tous d'un commun accord persévéré dans la prière Avec les femmes et maries, mères de Jésus et avec les frères de Jésus Acte 2 verset 1 à 4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impetueux Et il remplit toute la maison où ils étaient assis Des langues semblables à des langues de feu Leur apparurent séparées les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Jean 4 verset 21 à 24 pour finir Femme, lui dit Jésus Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des vues Mais l'heure vient, elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité Car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité Hallelujah J'ai besoin d'un son au l'honneur Qu'est-ce que la chambre haute ? Aujourd'hui je veux parler en termes du lieu secret Amen Les secrets du lieu secret Hallelujah Le lieu secret C'est un lieu que tu consacres pour chercher Dieu Tu es libre de t'asseoir ou d'être debout Hallelujah Le lieu secret Le lieu secret C'est un lieu que tu consacres pour chercher Dieu Amen Ça peut être ton salon Ça peut être ta chambre Ça peut être ton jardin Ça peut être une montagne Ça peut être un lieu précis Où tu vas régulièrement prier Certaines personnes m'aiment C'est une chaise à l'église Je me souviens lorsque je grandissais J'aimerais bien m'asseoir à un endroit précis à l'église Et si par mes gardes les protocolaires me déplacent Et me mettent à un autre endroit C'est vrai j'étais béni J'écoutais bien la parole de Dieu Mais j'étais un peu distrait Parce que c'était un endroit Où facilement je pouvais être concentré Il y a des gens qui pour se concentrer Quand ils viennent à l'église Ils doivent être aux premières chaises Parce que ces personnes ne supportent pas Voir des gens bouger à gauche et à droite J'étais comme ça Je m'asseyais toujours devant En fin d'oublier tout le monde Je n'arrivais pas à me tenir derrière Et de voir des gens bouger Il s'agit de moi Je ne donne pas une doctrine Mais c'est un endroit où tu pries le mieux Amen Ce n'est pas que les chrétiens doivent avoir Des sanctuaires comme les occultistes Une pièce où Dieu seulement exauce Non Et c'est un endroit qui t'aide à prier facilement Un endroit où tu es concentré facilement Alléluia Certains hommes lorsqu'ils veulent prier Ils doivent quitter la chambre Aller dans leur bureau prier Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas déranger leur épouse Amen Certains doivent aller prier au salon D'autres doivent aller prier au jardin D'autres doivent aller prier Sur des montagnes Comme cela se fait dans notre pays Il y a des gens qui prient sur des montagnes Dans la prière Il y a des choses que je peux demander A côté de ma femme Mais des fois il y a des choses Que je dois demander seul Où je dois me tenir devant Dieu tout seul C'est pourquoi Jacob avait laissé partir sa famille Enfin de se tenir seul Seul devant Dieu L'homme qui refuse d'être seul avec Dieu Sera seul toujours Il y a un temps où tu dois te séparer de tout le monde Enfin de chercher Dieu Car il y a deux sortes de vies de prière Il y a la vie de prière qui vient Lorsque tu es avec l'église Et la vie de prière réelle Cette vie de prière qui te réveille Seul sans modérateur Sans sainteté et sans personne Celle qui te pousse à quitter ton lit A couper ton sommeil Seul et à chercher Dieu C'est ça la vraie vie de prière Et ainsi lorsque nous venons ici Chacun amène sa vie de prière Et malheureusement Beaucoup de chrétiens ne prient qu'à l'église C'est à l'église qu'ils sont spirituels C'est à l'église qu'ils se rappellent Que le Saint-Esprit existe Que Dieu existe C'est à l'église qu'ils cherchent Dieu Alors que chacun de nous Respire avec ses propres poumons Et quand il s'agit de prier Nous avons besoin d'un modérateur Nous avons besoin d'être en groupe C'est un lieu Moi par exemple Lorsque j'habite une maison Je cherche toujours un lieu Où on ne me dérange pas Où je peux passer toute ma journée Dans la prière Sans que ma femme Sans que mes enfants me dérangent Un endroit Où je peux rester Silencieux En train de pleurer De contempler Dieu Sans qu'on puisse frapper à la porte C'est impossible dans la chambre Parce que madame y viendra Mais si je suis dans un lieu Où elle ne peut venir frapper Alors je peux passer Toute une journée devant Dieu C'est pourquoi je dis ceci Il faudrait que Dieu bénisse les chrétiens Car lorsque tu partages une chambre A quatre, à cinq C'est difficile Alors que tu pries Il y a quelqu'un qui dérange Quelqu'un qui cherche un peigne Quelqu'un qui cherche quelque chose Que Dieu vous bénisse De sorte que vous aurez les moyens D'être seul dans un endroit Que vous avez consacré à la prière Alléluia Mais avoir un lieu sans avoir un temps Ne sert à rien Car si tu n'as pas le temps Dans le lieu Le lieu ne sert à rien C'est pourquoi il y a des épices Qui ont des permanences Dans lesquelles on ne prie pas Des lieux de prière Dans lesquelles on ne prie pas On dit c'est la salle de prière Mais il n'y a pas de jeûne Il n'y a pas de retraite Avoir un lieu Sans avoir le temps du lieu Ne sert à rien Le lieu devient important Lorsqu'on a le temps D'aller dans le lieu On peut avoir un beau temple Mais si on n'a pas le temps D'y aller Il ne sert à rien Tu peux dire Je prierai tous les jours Dans ma chambre Mais si tu n'as pas Tu n'as pas le temps de prier Cela ne sert à rien C'est pourquoi je dis Que le lieu secret N'est pas seulement un lieu C'est un temps C'est un temps Et sache ceci Mon temps n'est pas ton temps Et ton temps n'est pas mon temps Certaines personnes prient très bien le matin D'autres très bien la nuit Un jour en causant avec un prophète Il m'a dit Moi c'est la nuit que je prie beaucoup Moi je dis non Moi la nuit je dors Moi c'est le matin que je prie Très très bien Et des fois tu peux Chercher à imiter l'autre Dans ses expériences Alors que tu as ta vie Et tu es particulier Et dans le corps du Christ Dieu Te donne une plus grande soif De sa présence la nuit Et à l'autre Une grande soif De sa présence le matin Enfin que puissiez vous compléter Et que la brèche Soit toujours occupée C'est pourquoi N'imite jamais La vie de prière de l'autre Laisse l'esprit de Dieu Te guider Car ta destinée A une particularité Et tu auras Un temps précis Pour chercher Dieu C'est vrai Nous prions sans cesse Mais il y a des moments Où la prière devient intense Dans la vie de chacun de nous Tu dois chercher A découvrir Quand est-ce que ton esprit Est plus disposé A chercher Dieu Moi c'est le matin Peut-être toi c'est la nuit L'autre c'est à midi La Bible nous dit Que Daniel priait le matin Il priait à midi Il priait le soir La Bible nous dit Que Jésus Christ Priait avant même Que le soleil ne se lève Et moi c'est ce que j'aime J'aime dévancer le coq J'aime dévancer le soleil J'aime tenir devant Dieu Avant que le soleil ne se lève Et j'aime prier dehors Et en train d'entendre Les oiseaux chanter Et dire alléluia avec moi J'aime sentir la fraîcheur matinale Quand je prie Et voir un jour se lever Et lui donner un nom Car celui qui assiste A la naissance d'un enfant Peut lui donner un nom Et celui qui assiste A la naissance d'un jour Peut lui donner un nom Ainsi lorsque les autres Sont en train de renfler Moi je suis en train De donner un nom A la journée Car je l'ai vu naître Ça c'est moi Mais peut-être toi C'est la nuit Car aussi la nuit Il y a beaucoup de choses Qui se passent Ainsi Celui qui prie la nuit Qui continue à prier la nuit Et celui qui prie le matin Qui continue à le faire Et il faudrait être constant Le problème Dans la dimension Du lieu très saint C'est que beaucoup Sont inconstants Il prie du lundi au mardi Et puis il s'arrête Il prie de janvier Jusqu'en février Il s'arrête Lorsqu'il y a une retraite A l'église Il prie beaucoup Mais après il s'arrête Si tu ne t'arrêtes pas De respirer Ne t'arrête jamais De prier Si tu ne t'arrêtes Jamais de respirer Ne t'arrête jamais De prier Et ne dis jamais Que tu es fatigué De prier Car tu n'es jamais Fatigué de respirer Le jour que tu te fatigueras De respirer Tu mourras Alléluia Un lieu Un temps Et une constance Alléluia Mais sachez aussi Que le lieu secret C'est un haut niveau De concentration Dans la présence De Dieu Ce n'est pas seulement Un lieu Ce n'est pas seulement Un temps Mais c'est être concentré Bien aimé Bien aimé Beaucoup de gens Prient sans être concentré Il est à l'église Mais il pense à sa maison Il est en train de prier Mais il pense à ceci Il pense à cela Il pense à cela Ses pensées Sont en train De divaguer Le lieu secret C'est aussi la capacité De te tenir devant Dieu Et d'être concentré Sur Dieu Je ne vous dis pas De faire le vide De la pensée Je ne vous dis pas De pratiquer le yoga Mais je vous dis D'être concentré Sur Dieu Car le yoga Nous dit De faire le vide De la pensée Mais nous ne faisons pas Le vide de la pensée Lorsque nous prions Nous nous concentrons Sur Jésus Et quand je dis Jésus Ce n'est pas le Jésus Aux yeux bleus Des films C'est la parole Car certains Lorsqu'ils se concentrent Sur Jésus Ils imaginent Le Jésus de Mel Gibson Non Je ne parle pas Du film Passion de Christ Quand je me tiens Devant lui Et je pense à lui Je ne pense pas A une image Je ne pense pas A une barbe Je ne pense pas A des yeux bleus Je pense aux écritures Je médite La parole Jésus A Capernaum Jésus En Galilée Jésus Est mort et ressuscité Toutes mes pensées Sont sur sa parole Et sur sa personne Ainsi tu peux sentir Dieu Lorsque personne ne sent Dieu Et tu peux dire Que Dieu est ici Alors que personne ne sent Qu'il est là Parce que tu es tellement Sensible et connecté Que tu peux savoir Que Dieu est là Car il n'est pas toujours Dans les tremblements de terre Il n'est pas toujours Dans le feu Des fois il est dans un murmure Doux et léger Que seules les personnes Concentrées peuvent sentir Alléluia Comme là Je sens une forte D'enchant Ici C'est grave Bien aimé Ne part pas Reste Car avant même Que ce message Ne prenne fin Il y aura des vagues Et des vagues De l'esprit Ils vont s'abattre En celui Je vais te donner Un secret Maintenant Il y a deux manières D'écouter la parole De Dieu Il y a une manière D'écouter la parole De Dieu Où tu écoutes La parole de Dieu Comme si tu étais Allée à l'université Si tu étais à l'école Et tu suis le cours Du professeur C'est déjà bien Mais il y a une deuxième Manière d'écouter La parole de Dieu C'est d'être sensible A l'esprit Qui est derrière Les écritures Et qu'est-ce qui arrive Il peut se faire Que pour toi La prédication A déjà pris fin Car pour toi C'était l'introduction Qui était ton message Et quand Une prédication On prend fin Qu'est-ce qu'on fait On prie Et si maintenant Ta prédication A déjà pris fin Qu'est-ce que tu fais Souvent Nous sommes des religieux Ayant quitté L'église catholique Mais étant toujours Des catholiques Attendant toujours Le dernier Amen Alors que l'esprit Déjà dit Amen Il est possible De suivre une prédication Et de comprendre Là c'est ma prophétie Tu oublies ton voisin Tu oublies ta voisine Tu fermes tes yeux Tu commences à Luminer cela Dans la présence de Dieu Et cela explose Dans ta vie Ne t'occupe pas De ton voisin Ne t'occupe pas De ta voisine Si tu as le désir De te prosterner Tu te prosterne Tu as le désir De t'agénuer Tu t'agénou Nous sommes venus Chercher Dieu Hallelujah Ce que j'aime Dans le football C'est que lorsqu'on marque Un but On ne dit à personne Comment est-ce qu'il va Exprimer ça Celui-ci crie Why Celui-ci crie Wow Celui-ci tombe Celui-là crie L'autre reste calme L'autre dit ça Et personne ne dit à l'autre Pourquoi tu as fait Ce que tu as fait Mais souvent à l'église Nous regardons à l'autre Avant de faire Ce que Dieu nous dit de faire Le lieu secret C'est tout oublier Se concentrer sur Jésus Le lieu secret Au-delà D'une chambre D'un lieu D'un endroit D'un temps C'est en esprit Jésus a dit L'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront Dieu En esprit Si tu n'as pas de chambre Tu as une chambre Ton esprit Ton esprit Et la véritable chambre Alléluia Ce qui fait que Malgré qu'on te met en prison Tu peux avoir une vie de prière puissante Parce que tu as la chambre des chambres Alléluia Ton esprit Ton esprit Et plus qu'une chambre Cinq étoiles Ton esprit Les démons ont rempli le possédé de Gadara Les démons plutôt étaient dans le possédé de Gadara Une légende était dans le possédé de Gadara Mais lorsque seulement l'esprit de Dieu vient dans ta vie On dit que tu es rempli de l'esprit Alors que c'est un seul esprit Mais mille démons peuvent entrer en toi On dirait j'avais que tu es rempli des démons Parce qu'il y a suffisamment de place pour tous les démons du monde Mais le Saint Esprit L'unique Quand il entre en toi On dit que tu es rempli Parce que ton esprit est fait à la taille de Dieu Donc ton esprit est la plus grande chambre qui ne puisse exister Si tout autour de toi t'empêche de te concentrer Bien aimé C'est parce que tu es très sensible à ce qui est autour de toi Et si tu deviens cible au Saint Esprit Qui est dans ton esprit Tu seras toujours à l'aise Ainsi il peut y avoir de la crasse, de la saleté Du désordre autour de moi Et je ferme les yeux Je me sens heureux Pourquoi je suis dans une chambre qui dépasse une chambre au sein de toi As-tu déjà senti le bonheur d'être dans la présence de Dieu As-tu déjà senti la paix d'être dans la présence de Dieu Beaucoup de chrétiens ne savent même pas discerner leur esprit Et leur âme Ils confondent leur âme et ils confondent leurs esprits Ils mettent tout ensemble Bien aimé frère et soeur Il peut t'arriver de fois de ne pas avoir envie de prier Ce n'est pas ton esprit qui n'a pas envie de prier C'est ton âme qui est fatiguée de Dieu Mais ton esprit a très soif C'est ainsi bien aimé que lorsque je me tiens devant Dieu Je n'écoute pas mon âme, j'écoute mon esprit Tu peux être là Ton âme est en train de divaguer Mais ton esprit a soif Laisse ton esprit dominer ton âme Alléluia C'est la dimension du lieu très saint Dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis Dans le parvis, il y avait beaucoup de bruit Parce qu'il y avait des boutons, il y avait des animaux Il y avait des hommes, il y avait des femmes Il y avait beaucoup de bruit Mais lorsque tu traversais le parvis Tu es entré dans le lieu saint Il y avait peu de bruit Parce que là, il n'y avait que les lévites Et les sacrificateurs qui entraient Il y avait peu de gens Et moins de bruit Dans le parvis, il y avait la lumière du soleil Une lumière naturelle et très grande Et dans le lieu saint, il y avait la lumière du chandelier Une lumière petite Et quand tu vas dans le lieu très saint Là, il y a le silence Et là, ce n'est pas une lumière d'une bougie Ni la lumière du soleil qui éclaire Mais c'est la chichette de Dieu qui éclaire toute chose Dans le parvis, il y a beaucoup de bruit Dans le lieu saint, un peu de bruit Mais dans le lieu très saint, tout est silencieux Dans le parvis, c'est le soleil qui éclaire Dans le lieu saint, c'est le chandelier qui éclaire Mais dans le lieu très saint, c'est Dieu lui-même qui éclaire La dimension du lieu très saint Est une évolution, une croissance dans sa vie de prière Car il y a beaucoup de chrétiens qui prient au niveau du lieu saint Et au niveau du parvis Au niveau du parvis, on fait beaucoup d'efforts quand on prie On se force de prier On s'agite, on s'agite, on fait des efforts On a envie de prier, pas envie de prier Et après, quand tu entres dans la dimension du lieu saint C'est ton âme, tu as envie de pleurer Tu as envie de ceci, quand tu n'as pas envie de prier Tu n'as pas envie de prier Mais il y a une dimension où je ne suis pas dans les envies de Dans les envies de De pleurer ou de rire Tu as tellement grandi spirituellement Que tu pries, que tu es en vie ou pas Parce que tu sais que prier, c'est la vie J'ai perdu de vie de prière J'ai gagné la vie de prière Quand on grandit, on ne perd plus la vie de prière On ne perd plus Lisez la vie de Jésus Est-ce qu'il a perdu la vie de prière ? Jamais Pourquoi ? Il adorait Dieu en esprit Il n'était pas dans les émotions Il pouvait même prier Alors qu'il sait qu'il va mourir Il pouvait prier Alors qu'il sait que bientôt il va mourir Il pouvait même à la croix prier À la croix Mais il prie Alléluia J'ai trop de problèmes C'est pourquoi je ne prie pas Dieu au niveau du lieu saint Lorsqu'on grandit Qu'on ait des problèmes ou pas On prie Je ne prie pas parce que j'ai des combats Je ne prie pas parce que j'ai des besoins Je ne prie pas parce que je cherche des choses Je prie parce que je suis un adorateur Alléluia Bien-aimés frères et soeurs Sachez que le lieu secret a des exigences Alléluia Beaucoup de gens veulent vivre Une haute dimension dans la prière Mais souvent Ne payent pas le prix Pouvez-vous payer le prix ? Le prix Déjà Si tu veux aller voir un roi Tu dois payer le prix de bien t'habiller Rélui ou faux ? Si tu veux voir un grand homme Tu vas payer le prix de bien t'habiller Tu ne vas pas porter ton pantalon serré Tu ne vas pas porter ta mini-jupe Tu vas te mettre classique Même si ce n'est pas ton look Parce que c'est un grand homme Mais lorsque vous voulez venir auprès de Dieu Vous vous habillez n'importe comment Ah oui Le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur l'habillement ces derniers temps Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens N'entrent pas dans une grande dimension d'action et de gloire de Dieu Parce qu'ils s'habillent n'importe comment Mes chères sœurs Je vous défie De traiter Dieu comme un roi Et vous allez voir que votre garde-Europe a changé J'entends beaucoup Qui louent Catherine Kuhlman J'aime l'ancien de Catherine Kuhlman Mais aimez aussi ses vêtements Allez voir comment est-ce que Catherine Kuhlman s'habillait Allez voir comment est-ce que toutes ces femmes qui étaient Utilisées dans l'église S'habillait Anne Saint-Pel Allez voir comment ces femmes s'habillaient Elles s'habillaient politiquement Chère sœur Chère sœur Les choses de Dieu Ce n'est pas l'ambiance Où vous ne venez pas à un concert de Kofi et vous changez C'est un inculte de la jeunesse Vous devez payer le prix de convertir vos gardes-robes Vous devez payer le prix de convertir vos gardes-robes Si vous ne payez pas le prix de convertir vos gardes-robes Je vous assure Que le Dieu que vous cherchez pourra un jour vous brûler Comment puis-je aller chercher un grand roi, un grand dieu habillé comme une prostituée ? Comment puis-je aller chercher un grand dieu, un grand roi habillé comme une prostituée ? Vous êtes trop attaché à la mode Vous êtes idolâtre de la mode Vous vous venez devant Dieu mais vous avez l'idolâtrie de la mode Vous voulez vous élever dans des auteurs mais vous avez l'idolâtrie de la mode Mais lorsqu'on nous parle du lieu très saint La Bible nous dit que le sacrificateur devait avoir même une culotte Pour entrer dans la présence de Dieu Dieu a veillé même sur les dessous du sacrificateur Si Dieu veille sur les dessous, il veille aussi sur les dessous Il y a un prix à payer le bien-aimé Je vous assure mes soeurs, si j'étais une femme Je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes dans les églises Si j'étais une femme, je ne m'habillerais pas comme la plupart des femmes Jamais Je cacherais mon corps Je cacherais mes bénédictions Je cacherais mon corps Et je cacherais mes bénédictions Quand j'étais assis, je vous ai vu danser Ben si on arrêtait la musique, on filmait On croirait que c'était un concert de Covid Pourquoi ? A cause des vêtements A cause des vêtements A cause des vêtements Si vous ne pouvez pas abandonner Abandonner des jeans Abandonner du coton La soie Est-ce que vous saurez abandonner des copains et des copines ? Est-ce que vous saurez abandonner la belle musique du monde ? Si vous ne pouvez pas déjà Rénoncer à une certaine mode Et paraître déphasé Est-ce que vous saurez abandonner la publicité ? Abandonner la musique mondiale ? Est-ce que vous saurez ? Car lorsqu'un homme se consacre Il y a quelque chose qui le révèle aussi Le vêtement aussi Une soeur de l'église m'a dit Pasteur je t'aime beaucoup, je te prends mon modèle Et je lui ai répondu Merci Mais si moi j'étais une femme Je ne porterais pas ce que tu portes Si j'étais la soeur Marcelo Mes jupes seront toujours jusque là Si moi j'étais la soeur Marcelo Mes jupes toujours là Ou jusque là On ne verrait jamais mes épaules Si j'étais la soeur Marcelo Moi, jamais Mes pantalons seraient toujours suivis d'une longue D'un long polo Ou une blouse Jusqu'ici Jamais jusqu'ici Jamais Moi Frère Marcelo Ça Marcelo Jamais Je ne porterai des pantalons qui me serrent comme ça Moi, ça Marcelo Jamais Je l'aurai fait Je n'aurai jamais des cheveux rouges, bleus, verts et doux Jamais 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 J'aurai des ongles jusque là comme une sorcière Jamais 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 Où vous vous convertissez Où vous ne vous convertissez pas Où vous servez Dieu Où vous ressemblez à des prostituées Vous devez choisir Alléluia C'est terrible, vous savez. Un jour, un ange est apparu à ma femme. C'est une femme qui a vraiment une grâce terrible. Elle a beaucoup d'apparitions des anges. Un jour, un ange lui est apparu et lui a dit comment il devait s'habiller. Quand elle veut prier, je dis non. Elle dit oui. Bien-aimé, la spiritualité, c'est pas seulement prier. C'est pas seulement chanter, danser. C'est aussi le vêtement. Car on nous parle même du vêtement du ressuscité. Il ressemblait à un jardinier alors qu'il venait de recevoir le nom qui était le beau-dessus de tout autre nom. Il s'habillait humblement. Les anges qui ne sont ni hommes ni femmes portent des robes alors qu'ils n'ont rien à cacher. Mais nous qui sommes hommes ou femmes, on doit bien s'habiller. Ceux qui ne sont ni hommes ni femmes, si un ange t'apparaît, il sera bien habillé. Mais si tu soulèves sa robe, il y a quelque chose. Il n'y a rien. Mais il est pudique, mais il n'y a rien. Eux, ils cachent le rien. Mais toi, tu dois cacher ce qu'il y a. Je défie les femmes qui sont en ce lieu. Si vous vous êtes convertis, prouvez-le en changeant votre manière de vous habiller. Si vous ne le faites pas, vous mentez. Tu veux fuir ? Tu étais venu pour l'anxion. La femme à la perte de sang a été guérie par la robe de Jésus, pas par la mini-gipe de Jésus. Si on prend une robe, on prie pour une robe et on tape sur les gens. Tout le monde sera calme. Mais si on prend une mini-gipe, on prie pour elle, on commence à taper sur les gens. Scandale, n'est-ce pas ? Est-ce que les gens peuvent être guéris en touchant tes bodies ? Est-ce que les gens peuvent être guéris en touchant tes pantalons sockets ? Est-ce que les gens peuvent être guéris en touchant tes pantalettes, tes bichipettes, tes têtes ? Est-ce qu'ils peuvent être guéris ? Non. Pourquoi ? Parce que l'anxion de Dieu ne coule pas sur les vêtements. Mais quand on s'habite décemment, l'anxion coule sur les vêtements. Car la Bible nous dit que l'huile descend sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. Il y a un prix à payer. Est-ce que vous voulez entendre ça ? Bien aimé, pour vivre le lieu secret, il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut être fils de Dieu. Beaucoup de gens veulent des expériences avec Dieu, mais ne se sont pas convertis. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ne l'ont pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais ils veulent vivre des expériences, voir des anges, sentir le feu, la présence de Dieu, entendre Jésus, voir Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes recherchent des expériences, mais ils n'ont pas fait le premier pas. Donner leur vie à Jésus. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus ? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus ? Bien aimé, tu peux entrer à l'église par la fenêtre de l'invitation, sans entrer par la porte de la conversion. On peut t'inviter à l'église et puis tu fais un mois. Et puis on te donne des responsabilités. Tu finis prédicateur, mais un prédicateur qui ne s'est jamais converti. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous invitons les gens à l'église, rassurons-nous qu'ils se sont réellement convertis, de peur de les appeler frères alors que ce sont des ramassis, ce sont des païens au milieu de nous. Est-ce que tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ ou on t'est invité à l'église ? Si aujourd'hui tu es un invité païen, tu dois te convertir car il est possible d'être invité à l'église sans recevoir Jésus. Si même les fils des pasteurs peuvent être des païens, et alors tu dois l'inviter ? Il est né à l'église, il grandit à l'église. Et oui, j'aimerais même parler aux enfants des pasteurs. Ce n'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu es sauvé. Alléluia ! Ce n'est pas parce que tu es né dans l'eau que tu es un poisson, peut-être que ta mère nageait. Ce n'est pas parce que tu es né dans les choses de Dieu que tu as Dieu. Autant que tu connais la date de ta naissance, tu dois connaître la date de ta conversion. Et si tu ne connais pas, tant que tu ne l'as jamais rencontré, car on n'oublie jamais le jour où on a rencontré Jésus. Réponds-moi, quand est-ce que tu as rencontré Jésus ? Tu ne sais pas, tu ne l'as jamais rencontré. Car si je te pose la question, quand est-ce que tu étais brûlé, tu sauras. Commencez par là, donnez vos vies à Jésus. Car la vie chrétienne est très difficile lorsqu'on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Tu vas forcer les choses et tu seras comme un homme qui veut vivre dans l'eau. Tu peux faire l'apnée pendant 25 secondes, 1 minute, 3 minutes, 25 minutes, mais tu finiras par ressortir. Mais le poisson ne force pas de rester en apnée parce que c'est sa nature. Les véritables chrétiens, pour eux la vie chrétienne est facile, mais les païens, ils font les choses forçant. Et ils disent que c'est difficile d'être chrétien parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne est facile, très très facile. Vraiment je dis que c'est très facile. Souvent, la vie chrétienne est difficile parce que vous pensez être chrétien, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des religieux, des gens qui désirent être chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Je donne un exemple. Sincèrement devant Dieu, entre être chaste et commettre l'impudicité, pour moi c'est très difficile de commettre l'impudicité. Oui, c'est trop difficile. Vous tous qui commettez l'impudicité, vous êtes des champions, vous êtes gants, vous êtes crocs, vous êtes forts, qu'elle est. Parce que vraiment, je trouve que c'est très difficile pour un chrétien de le faire. Mais si vous êtes des chrétiens, vous le faites tous les jours, il se peut que vous ne l'êtes pas. Car si un poisson commence à vivre pendant deux jours, trois jours en dehors de l'eau, posez-vous la question s'il donne un poisson. Un lundi tu pêches, un mardi tu pardonnes, demande pardon, un vendredi tu pêches, et puis samedi, et puis dimanche. Mais rimbo, bobo, bobo, fais attention, il se peut que tu n'aies pas sa question. Oui, difficile. Un, je dois draguer. C'est difficile. Deux, elle doit accepter. Difficile. Trois, on va trouver un endroit. Difficile. Où on ne va pas nous voir. Difficile. Cinq, il faut se déshabiller. Archi difficile. Et le reste, trop difficile. Mais toi, tu l'as fait hier. Mais tu es, il paraît né de nouveau. Et tu dis que tu n'as pas l'avis de prière. Comment quelqu'un comme toi peut avoir l'avis de prière? Comment tu peux avoir l'avis? Dis-moi, comment tu peux avoir l'avis de prière? Comment tu auras l'avis de prière? Convertissez-vous. Je ne dis pas, venez à l'église. Je dis, convertissez-vous. Aujourd'hui, aller à l'église veut dire se convertir. Ce n'est pas se convertir. Convertissez-vous. Jésus ne va pas enlever une église. Jésus ne viendra pas à l'église. Parole du salut pour enlever les gens. Il se tiendra dans les airs. Les vrais chrétiens le suivront. Le qu'il soit. Même dans les déserts. Même dans le pôle nord. Avez-vous déjà pris la décision de donner vos vies à Jésus? De dire, je ne dirige plus ma vie, c'est toi qui l'as conduit. C'est que tu manges, je le manges. C'est que tu ne manges pas, je ne mange pas. Tu ne veux plus de la musique mondiale? Je n'écoute plus R. Kelly, même si c'est bien. Tu ne veux plus de gens dans ma vie, même si c'est un beau garçon fini. C'est pourquoi je dis à chacun de vous, si vous avez des copains, si vous avez des copines, vous voulez la présence de Dieu, allez chasser ces personnes de vos vies. Maintenant, après la culte, tu téléphones. Maintenant, après la culte, tu téléphones. Tu téléphones. Tu l'appelles. Tu dis, ex-chérie, allô. Je t'appelle parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Jésus est entré dans ma vie. Il ne peut pas voir que ça m'a voir. Oh, aujourd'hui. Oui, bien aimé. On ne prêche pas que pour prêcher. C'est ce que nous avons fait. Quand j'ai reçu Jésus, j'avais une copie. Et puis, je suis allé la voir. Je lui ai dit, bonjour Lila, bonjour Lila. On n'est pas tombé du ciel. C'est que moi étant fait devant Dieu, est-ce que c'est bien? Mais je ne pouvais pas imaginer que ce chrétien, il était sincère. Ce n'est pas bien ce qu'on fait. Ah, tu as dit ce n'est pas bien. Alors, moi, je suis devenu chrétien. Ah bon? On arrête. Elle m'a collé. En pleine rue. Elle était grande détail. Très costaud. Et puis, je dis, Jésus, c'est à cause de toi qu'on fait ça. Et elle a dit, tu es un aventurier. Si tu ne veux plus de moi, dis que tu as trouvé une autre copine. Mais ne dis pas Jésus. Parce qu'elle ne pouvait pas croire que Marcelo peut abandonner une fille pour Jésus. Et elle m'a dit, on va voir. Un mois. Deux mois. Une année. Deux ans. Dix ans. Et aujourd'hui, elle m'appelle Pasteur. Va dire à cet homme. Va dire à cette femme. Que c'est fini. Car l'un des problèmes de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Ils parlent en langue et ils ont aussi des tire-langues. Parlant langue et tirant les langues. Je sais ce que je dis, mais je vous regarde dans les cieux. À la langue et tirant les langues. À la langue. Surtout quand il fait froid. Je sais, il y a des péchés qui s'intensifient en hiver. Tout célibataire en celui est interdit de tirer les langues. C'est pour nous les mariés. C'est pas pour vous. Arrêtez ça, c'est pour nous. Je dis, c'est pour nous. Car on ne chauffe pas une plaque pour ne pas préparer. Vous vous chauffez pour faire quoi? Ce qui est bizarre, les mariés qui doivent le faire ne le font pas. Et les célibataires qui ne doivent pas le faire le font tout le temps. Je te regarde. Je te dis, vous le faites. Si vous voulez, le lieu secret, vous devez payer le prix. De quitter les caresses impures. Imposant les mains et touchant les poitrines. Je sais ce que je dis. On ne le fait pas. Mais vous, vous y approchez sans le faire. Vous le faites. Car si Dieu condamne les pensées, il condamne les actes. Un homme n'a pas le droit de te toucher s'il t'a pas épousé. Vous touchez des femmes que vous n'avez pas épousées. Et vous vous laissez toucher sans qu'on vous ait épousé. Mais vous êtes là en train de danser, de danser, de danser. Vous perdez votre temps. Asseyez-vous. Ne venez pas danser. Abandonnez les caresses impures. Abandonnez. On ne vient pas à l'église faire le show. Non. On vient à l'église révéler sa vraie nature. Et des fois, au lieu de rire, il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Chers, chers, sœurs, 10 hommes t'ont pas épousé et 10 hommes t'ont touché, ils peuvent faire une réunion et parler de tes partisans intimes. Chers frères, aimant l'ensemble, take it, take it, take it, take it, take it. Mais qu'est-ce que tu fais aussi? Take it, take it, take it, take it. Take it, Janine. Take it, take it, take it, take it, take it. Et mon anxion ne grandit pas. J'ai perdu la vie de prière. Tu la perdras. Tu la perdras. Car Dieu n'est pas une puissance. C'est une personne qu'on blesse. Et quand tu blesses Dieu, tu l'invites, il te dit, arrange d'abord. Mais souvent, nous ne voulons pas entendre Dieu dans une vie d'avangé. L'anxion. Parlez-en. Arrête de parler de ça. L'anxion. L'anxion, l'anxion. Arrête de parler de... Je ne peux pas parler de l'anxion. L'anxion, la prophétie. Dieu n'est pas parisien. Dieu n'est pas parisien. Où il vous donne un christianisme bon chie, bon genre. Tu viens d'où de l'église ? C'était marreux. Un prédicateur est venu de Kinshasa. Il a dit des choses. Et puis quoi ? Et puis quoi ? Convertissez-vous français, français, français. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Abandonnez le péché. Mettez-vous en règle avec Dieu. Arrêtez de venir à l'église avec vos anciennes filles. Arrêtez de mener une vie d'hypocrisie. Amen. Lorsqu'Élie a voulu que le feu tombe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réparé l'hôtel. Il ne pouvait pas demander le feu sans réparer l'hôtel. Mais aujourd'hui, il demanda à Dieu d'envoyer le feu avec un hôtel qui est détruit. Et le Seigneur dit au prédicateur, arrêtons de traiter la plaie de son peuple avec négligence. Ce peuple aussi risque d'aller en enfer. Si on vient seulement, on les amuse, on leur dit des choses qu'ils veulent, sans traiter leurs vrais problèmes. Vous allez vous fâcher contre nous au dernier jour. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne te laisserai pas sortir tel que tu es venu. Aujourd'hui, vous devez sortir des péchés qui lient la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont liés par la pornographie. Pas par la pornographie. Mais ils aiment les choses de Dieu. Avec ces ordinateurs, ces iPads qu'on nous a donnés, c'est devenu très facile. Parce qu'avant, il fallait aller au cinéma Congo. Maintenant, rien que dans ton iPad, www.bouzoba.com Si on t'a arraché ton ordinateur, qu'est-ce qu'on va y trouver maintenant ? Si on dit que chacun de nous amène son ordinateur ici, et qu'on entre dans les photos et dans les vidéos, qu'est-ce qu'il y aura ? On peut essayer ? On essaye ? Tu vois comment tu trembles ? Ils vont dans leurs petits coins comme ça, comme des sorciers. Et puis vient l'Église, protocoleire, modérateur, couriste. Tu te moques de toi-même. Car dans les choses de Dieu, le secret n'existe pas. Tu peux faire ces choses en secret, mais tu es à nu au devant de Dieu. À nu au devant de Dieu. Un autre péché qui lie les jeunes, c'est la masturbation. Je vous assure, un jour je donnais un enseignement sur la masturbation à la télévision, pendant 15 minutes seulement. C'était une parenthèse. Les gens ne m'ont jamais autant appelé de toute ma vie. Et puis j'ai dit, on va faire une émission dessus. Pendant 30 minutes, c'est l'une des vidéos qui a délivré plein de gens dans le monde. La masturbation. Aujourd'hui dans les églises. C'est pourquoi nous ne montons pas dans la chambre haute. La masturbation. Pourquoi les gens se masturrent? Parce que, ils disent, au lieu de le faire avec quelqu'un, je préfère le faire tout seul. Mais ce n'est pas parce que tu le fais tout seul que tu ne pêches pas. Parce que tu as comme prostitué ta propre main. Quand la Bible dit que celui qui, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Dieu pensait au masturbateur. Vaut mieux que tu sois manchot et que tu entres au ciel manchot qu'aller en enfer avec tes deux mains. La masturbation détruira vos foyers. Car quand tu te masturbes, étant célibataire, le jour que tu te marieras, il y aura un problème dans ton mariage. Tu auras du mal à avoir du plaisir avec ton mari, avec ta femme. Parce que tu es déjà habitué d'avoir du plaisir autrement. Ah oui! Parce que tu t'habitues à avoir du plaisir d'une certaine manière. Et tu risques de te marier. Et tu es étonné que tu aimes ta main plus que ton mari et ta femme. Ce sera ta deuxième femme. Ou ton deuxième mari. La masturbation ouvre des portes au démon. Car lorsqu'on se masturbe, on se concentre. On se concentre sur une image masculine ou féminine. Et cette concentration ouvre une porte à des esprits impurs. C'est pourquoi, pasteur, des fois, on travaille pour que ces jeunes deviennent spirituels. Ils montent et puis tombent. On se dit pourquoi ce sont ces choses-là qui les tuent. Et ça peut te prendre des années, dix ans de masturbation, quinze ans, vingt ans, trente ans de masturbation si tu ne t'arrêtes pas. Et puis, il y a des gens qui encouragent ça. Des scientifiques, des médecins, disant que c'est bien pour la tête. J'aimerais te dire que ce sont des savants très, très bêtes. Qui encouragent des choses très, très sales. Car combien de fois tu es complexé et tu te sens petit lorsque tu le fais. Tu vas remarquer que quand tu te masturbes, même si personne n'était là, quand tu te tiens devant les gens, tu sens comme si tout le monde t'avait vu. Et si tu étais monté dans la vie de prière, après la masturbation, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu recommences à zéro. Toi qui priais dix heures du temps, tu n'arrives plus. Parce que ça te revient. Et d'autres qui se masturbent deux fois, trois fois, quatre fois par jour. Pire même, quand tu te masturbes et tu penses à tes soeurs, à tes frères, à quelqu'un de la famille. C'est une masturbation incestueuse. C'est-à-dire un péché au carré, un péché au cube. Je sais ce que je dis. Bien-aimés, où vous choisissez Dieu, où vous restez dans le monde, vous devez choisir. Jusqu'à quand vous clocherez entre Dieu et le monde ? Jusqu'à quand vous servirez Dieu, n'en ayant vous des péchés chéris ? Jusqu'à quand, jusqu'à quand, le temps du réveil est venu en France ? Mais tout réveil est précédé par la sanctification de l'église. Il faut que le message de la sanctification revienne sur la chair des églises pour que le feu tombe. Sinon, le feu va tomber et va trouver quoi ? Des bois qui sont encore verts. Et quand le feu tombe sur de bois verts, ça n'engendre pas le feu, mais la fumée. Aujourd'hui, je vous assure, si vous vous répandez, vous allez voir comment est-ce que la gloire de Dieu va tomber ici. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs. Car il est écrit que lorsque la chékinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements. Israël devait se purifier. Et je vous dis, un puissant réveil est en train de venir en France. Je vous dis, les gens quand ils me disent, pasteur, en Europe on n'aime pas Dieu. Moi je dis, c'est faux, il y a un réveil qui est en train de venir. Et je vous dis, c'est vrai, mais vous qui avez vous sanctifié. Oh, raté, gaza, n'ayaba. Cher frère, tu t'appelles à prêcher le message de la sanctité, prêche-le. Même si tu ne seras pas invité, même si on ne va pas te donner des offrandes, même si on ne va pas t'aimer. Mais il faut que Jean-Baptiste prêche la répentance, afin que Jésus amène une nouvelle dimension. Mais si tout le monde prêche, que la bénédiction et la prospérité, vous pensez que ce peuple sera transformé. Répandez-vous, et vous vivrez cette intimité que vous cherchez avec Dieu. Il te dira, ne m'appelle plus Seigneur, appelle-moi mon ami. Car Dieu veut devenir ton ami. Arrange seulement ta vie. Oh, la vache. Une autre chose qu'exige le lieu secret, c'est l'intimité et l'amour. Parce que le lieu secret, c'est la chambre. Et c'est dans la chambre qu'on vit l'intimité. Tu peux voir un homme se chameller tous les jours avec sa femme, mais ils ont le temps d'avoir des bébés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chambre. Parce que devant tout le monde, ils se querellent, mais dans la chambre, ils sont intimes. Et le lieu secret exige l'intimité et l'amour. Est-ce que vous aimez Dieu ? Est-ce que vous aimez Dieu ? Je ne sais pas si tu es déjà tombé amoureux d'un homme ou d'une femme. Mais il y a des choses qui se passent lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un. Mais tu es déjà tombé amoureux de Dieu. Au point où, le matin tu penses à lui. À midi tu penses à lui. Le soir tu penses à lui. C'est plus fort que toi. Tu penses à lui. Tout le temps tu penses à lui. Pourquoi ? Tu penses à lui. Tu n'étais pas là quand il est mort, mais c'est comme si tu étais là. Est-ce que tu ressens l'amour pour Dieu ? Bien aimé, c'est très facile de mener une vie de prière quand on aime Dieu. D'ailleurs, ça te vient les moments que tu cherches. Comme dit la Bible, quand est-ce que je paraîtrai dans ta présence ? Quand des amis se voient, ils courent l'un vers l'autre, ils se serrent. Je suis content de te voir. Est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu es passionné de Dieu ? Il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a toujours enseigné. Marie de Magdala. Toute sa vie, elle a cherché un homme qui allait l'aimer pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle était. Son corps. Et tous les hommes venaient pour avoir son corps. Mais un jour, elle a rencontré un homme différent. Qui l'a aimé pour ce qu'elle était. Et quand Jésus-Christ est mort et que les disciples sont rentrés à la pêche, elle n'est jamais rentrée à la prostitution. Vous savez pourquoi ? L'amour de sa vie était dans le tombeau. Elle ne pouvait pas quitter les alentours du tombeau. Elle était là. Mais pourquoi tu ne rentres pas ? Qu'est-ce que j'irais faire là-bas ? L'amour de ma vie dans le tombeau. C'est pourquoi Jésus est apparu en premier. Parce que c'est elle qui aimait plus que tout le monde. Elle aimait plus que Pierre. Elle aimait plus que Jean. Elle aimait plus que Mathieu. Est-ce que tu aimes Dieu ? Bien aimé. Quand tu aimes Dieu, tu pourras prier pendant 10 heures du temps sans te lasser. Oui. Tu prieras à 8 heures. Et puis c'est 16 heures. Mais comment ? Parce que quand tu causes avec quelqu'un que tu aimes, tu ne sens pas le temps passer. Je me souviens quand j'étais fiancée à Blanche. Elle venait me voir. Et puis je l'accompagne à l'arrêt. On cause à l'arrêt. Et puis elle me raccompagne. Et puis encore, je la raccompagne. Et puis on s'accompagne. Et puis elle dit, ah, part ! Et puis quand elle part, elle me téléphone. Moi aussi, j'ai la téléphone. Avant de dormir, coucou, nounou, coucou. À 3 heures, tu l'appelles. Pourquoi ? Tu l'aimes. Et si deux amoureux sont ensemble et quelqu'un vient là. Allez, commence à causer. Causer, causer. Dis-lui, je t'aime. Et c'est ce qui arrive à l'église. Les modérateurs. Les modérateurs dans nos églises sont les signes qu'on n'aime pas Dieu. Nous allons prier. Alléluia. On prie. Frère, prie. Prie. Prie pas. Prie. Dis, adore, adore. Un homme qui aime Dieu n'a pas besoin de modérateur. Dernois, les modérateurs me dérangent. À l'église de compassion, on n'a pas de modérateur. On les a enlévés. Oui. Il n'y en a pas. Tu viens ce mot de lui. Bonjour. Que Dieu bénisse. En nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ce culte. Amen. Va t'asseoir. Et puis, il va s'assurer. La chorale adore. Quand la gloire de Dieu tombe, je viens, je prêche. Pourquoi ? Je n'ai pas besoin qu'on modère mon amour. Prie. Prie. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Quel homme marié, quand il est en intimité avec sa femme qu'il aime, il a besoin qu'on lui dise des choses. Le jour que tu aimeras Dieu, tu peux prier le matin et tu te retrouves, c'est la nuit. Mais tu n'as pas senti le temps passer. Tu sais pourquoi tu t'ennuies à l'église ? Tu n'es pas amoureux de Dieu. Le jour que tu aimeras Dieu, quand on dit Amen, ah déjà, je vous dis. Tu attendras les jours du culte avec expectation. Quand est-ce que ce sera dimanche ? Quand est-ce que ce sera le culte ? Quand est-ce que j'irai en retraite ? Tu iras en retraite rapidement. Et quand tu sors, tu n'as pas envie de sortir de la retraite. Je t'assure, tu as besoin d'aimer Dieu plus que l'argent, plus que toi-même. Et si tu atteins cette dimension, tu ne sentiras jamais le temps passer. Jamais tu ne sentiras le temps passer. Et tu auras toujours des paroles. Tu sais pourquoi est-ce que tu n'as rien à dire ? Parce que tu n'aimes pas beaucoup. Même l'homme timide, quand il l'aime, il devient loucoisse. Tu es joli. Tu es belle. Tu es joli. Tu es belle. Mais tu es timide. Oui, je suis amoureux aussi. Tu es belle. Tu es joli. Ah, vraiment toi, hein. Tu dis quoi ? Je ne sais pas. C'est trop fort. Mais quelqu'un qui vient à l'Esprit-Ou. Il dit quoi ? Tu n'es pas amoureux. Parce que quand on est amoureux, même si on ne connaît pas tous les noms de Dieu, on dit Alléluia peut-être. Au gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que Dieu n'a pas besoin de nouvelles phrases. Il a besoin seulement d'un cœur qui se répand. Il n'a pas besoin des beaux mots. Mais il a besoin d'un cœur qui l'aime. Et nous ne faisons pas la compétition de ceux qui connaissent les plus de noms de Dieu. On a besoin des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a tellement de choses à dire. Ça demande aussi la discipline. Et je vais te donner un secret. Avez-vous déjà constaté que lorsqu'on est dans la prison de Dieu, des fois, bizarrement, on a la bouche. On peut me donner une chaise ? Je vais vous montrer ce que nous faisons. Voilà comment on prie souvent. Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Où je l'ai bien ? Que ta grâce se suit moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu veux avoir un roi, tu es en train. Oh, cher roi, j'ai besoin que tu nous soutiennes. Parce qu'il y a la guerre. Je vais dire, Monsieur, avez-vous un problème de pied ? Non, je n'ai pas de problème de pied. C'est l'anxion. Vous savez pourquoi on bouche ? C'est un signe de nerveux. Et pourquoi on est nerveux ? On est pressé de bas, de partir. Oui, c'est souvent ça. Tu bouges tes pieds quand tu pries, parce que tu es nerveux. Pourquoi tu es nerveux ? Parce qu'en soi, il y a une lutte au-dedans de toi. En toi, il y a quelque chose qui veut que tu quittes la présence de Dieu. Mais quand tu sors de la nervosité dans la présence de Dieu et tu es patient, du coup, tu deviens calme. Tu pries, tu pries, tu es posé. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Hosana. Korabasitana wa shaka. Amen. Bien aimé, sors de l'impatience quand tu te tiens devant Dieu. Respecte-le et sache qu'il n'y a pas mieux que d'être dans sa présence. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et je termine avec ceci. Le lieu secret exige une chose, la soif de Dieu. Tiens ton voisin, la soif de Dieu. La soif de Dieu. m'est arrivée à un temps dans ma vie. Je sentais quelque chose que je ne pouvais pas exprimer. Et alors même que je suis en train de prêcher, je sens la même chose. C'est-à-dire que tout ce que je dis, je n'arrive pas à exprimer, c'est que je sens. et je sentais en moi comme s'il y avait une boule, un fardeau qui devait se déchirer. Je pouvais prier, pleurer. je ressentais que le fardeau restait là. Et un jour, conduit par l'Esprit, je suis allé prier quelque part. Il fallait traverser des rivières à pied. Je suis allé sur une montagne, sous un arbre. Et quand je suis arrivé là, je n'ai pas trouvé des paroles pour exprimer la soif de Dieu que j'avais. J'ai seulement crié. Ah! 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 Pourquoi? Les phrases, le français, tout ça ne suffisait pas pour que j'exprime. le déchirement dont j'avais besoin. J'allais des fois prier dans des brousses sous le soleil. Un jour, les villageois m'ont arrêté. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais sous le soleil en train de prier? J'ai dit je ne sais pas. Il y a quelque chose qui doit m'arriver. Quelque chose doit m'arriver. Je ne sais pas si ça t'arrive de sentir que la vie que tu mènes n'est pas la vie que tu dois mèner. De sentir qu'il y a quelque chose de plus que ça qui existe mais tu n'y touches pas. est-ce que ça t'arrive de sentir que Dieu a plus à t'offrir? De sentir que tu peux opérer dans une dimension supérieure? De sentir que tu peux prier aussi les aveugles de voir et les paralytiques marchent de prêcher les gens sont transformés de mener une vie de sainteté encore plus grande. Est-ce que ça t'arrive de lire la Bible et de regarder ta vie et de voir qu'il y a un grand fossé et d'avoir honte? Est-ce que ça t'arrive de lire la vie de Paul, de Pierre et de dire pourquoi seulement eux? Est-ce que ça t'arrive de lire la vie de David et de dire pourquoi seulement eux? Des hommes de la même nature que toi. Cette soif te fera prier. Cette soif te sanctifiera. Cette soif te fera jeûner. Cette soif te consacrera. Cette soif te fera veiller. Cette soif te fera lire la Bible. Cette soif te fera acheter des livres. Cette soif te mettrai de côté. Cette soif va te discipliner. Cette soif pourra des fois t'emmener dans une grande solitude. cette soif fera que des fois on ne te comprenne pas on ne te saisisse pas. La soif de Dieu. Un homme qui a soif de Dieu paye toujours le prix. Un homme qui a soif de Dieu est prêt à tout. Moïse a fait deux fois le jeûne de 40 jours parce qu'il avait soif de Dieu. Deux fois le jeûne de 40 jours seul sur une montagne affamée parce qu'il avait soif de Dieu. Un jour je priais pour le réveil et je rentrais à la maison je regardais comment est-ce que dans ma ville les gens commençaient à abandonner Dieu et tout d'un coup une forte pluie est tombée. Je n'avais même pas envie de courir et de rentrer à la maison. Je suis resté dans cette pluie-là et je continuais à se prier. J'oubliais même que je me mouillais j'oubliais tout ça mon fard était plus grand que mes vêtements mon fard était plus grand que le froid mon fard était plus grand que ça et puis j'ai dit à Dieu autant cette pluie mouille mon corps et mes vêtements que la pluie de l'esprit tombe sur cette ville et puisse mouiller cette ville bien aimé si tu as soif si tu as soif prier une heure ce sera un petit jeu trois heures ce sera rien du tout pour que tu puisses te remplir tu auras besoin des retraites quand tu as soif si tu fais une année sans avoir une retraite personnelle tu te sens vite quand tu as soif si tu n'as pas passé des heures dans la présence de Dieu tu te sens rien et c'est là que Dieu vous invite et je vous assure que si vous pratiquez ce message vous vivrez la Pentecôte bien aimé frère et soeur les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute étaient des assoiffés de Dieu ils étaient dans la chambre haute en train de désirer l'esprit pas les mariages pas les visas pas les papiers l'esprit c'était des pères des familles aussi qui pouvaient désirer ceci et cela mais ils avaient tout oublié ils étaient là pour l'esprit et tout à coup tout à coup un vent un peu Dieu a soufflé chers frères sœurs entrez dans la soif du vrai réveil et de la présence de Dieu et la chambre haute sera disponible lorsque j'ai lu l'histoire de réveil dans certaines nations il y a toujours des hommes et des femmes qui se mettent à part enfin de chercher le réveil des assoiffés vous connaissez l'histoire d'Azouza Street avec Papa Seymour qui a engendré aujourd'hui beaucoup de puissantes églises dans le monde ces hommes priaient au moins 15 heures du temps par jour sans s'arrêter tous les jours pendant des années et un jour le baptême du Saint-Esprit tombait sur eux de sorte que l'avenue était remplie de la présence de Dieu où tu mets tes pieds sur l'avenue et tu es baptisé dans le Saint-Esprit la maison était saturée en permanence de la présence de Dieu pourquoi ils avaient déchiré la route si je meurs sans vivre ce puissant réveil de temps de la fin je mourrais en colère j'aimerais voir ça j'aimerais vivre ça un vent de l'esprit qui souffle dans une ville de sorte que quand même tu descends l'aéroport tu sens que la nuée de Dieu est en train de remplir la vie une telle présence de Dieu dans les églises que les personnes les plus incrédules grillent et abandonnent leur péché une telle présence de Dieu dans l'église que les magiciens viennent et abandonnent les livres magiques une telle présence de Dieu dans l'église qu'on ne fabrique pas les miracles et les vrais miracles se produisent une telle présence de Dieu dans l'église que les dons spirituels deviennent véritables pas des fausses prophéties des fausses paroles de connaissance mais sachez que tout ça peut commencer aujourd'hui bien aimé dans la vie où j'irai et je vivrai ça j'y restai où est-ce que j'y vais encore j'y restai j'y restai car c'est ce que je cherche toute ma vie un puissant réveil mais qui ne peut être engendré que par la chambre au-dessus alléluia les gens spirituels désirent que j'arrête de prêcher n'est-ce pas n'est-ce pas oui ils veulent qu'on arrête pour qu'on prie oui parce que je ne suis venu que faire une chose susciter la soif en moi un attentat et tu sens que tu es tellement près de toi maintenant disposé à le faire un jour un frère a dit au pasteur il a dit pasteur ce frère là il dit le Saint-Esprit touche à gauche touche à droite le Saint-Esprit n'est pas notre travailleur j'ai cru que le pasteur allait dire oui écoutez c'est que mon pasteur lui a dit non le Saint-Esprit est tellement disposé à agir il cherche même quelqu'un qui va lui demander de le faire parce que il veut que les gens le reconnaissent le Saint-Esprit le Saint-Esprit est ici le Saint-Esprit est ici il est ici lève tes mains seulement là où tu es assis ne te lève pas là où tu es lève ses mains de la mort lève les mains tellement ça symbolise je m'invente je veux ces chutes le Saint-Esprit le Saint-Esprit ce soir je veux deux choses le docteur de ce soir je refuse qui sent ton thứ pas qui sert je me je veux au seul mais je veux pour ce soir et c'est lors te l'esprit de Dieu privé - bogà grande reste à should and ch Genius Prie, les gens poussent à l'action, à l'aider de voir qu'ils déroulent pas de l'eau. Prie, c'est moi que l'esprit était d'appuyer ce soir. T'assoir, Dieu a besoin de saluer de t'assoir, saluer de t'assoir. Prie, c'est moi que l'esprit était d'appuyer ce soir. Sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit, sainte esprit. Voilà soir de cet homme, voilà soir de cet enfant Voilà soir, voilà soive de ce magnège, de cet escoeur Voilà soir, voilà soif ! Nous sommes fatigués de la religion Nous sommes fatigués de la religi göréma Nous sommes fatigués,öd Dieu ! Lava la so Davide de la f generously Lava 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 lada la 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 Et le grou ardub a Sven dedi de la foule Si l'Esprit de Dieu te conquête, répand-il d'un péché, répand-toi, 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 demande à Dieu pardon. S'il te pousse à désirer la plénitude, demande la plénitude de l'Esprit. Prie selon que l'Esprit de Dieu t'a parlé dans le message. Si tu parles de repentance, répand-toi. Si tu parles d'autres choses, prie selon cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Prends la décision de te mettre en mort avec Dieu. Prends la décision de te séparer du péché. Prends la décision. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, Dieu fera des grandes choses, des très grandes choses, des très grandes choses. Oh, Alléluia. Répand-toi, répand-toi. Mets ta vie en ordre. Sors de la religiosité. Sors de cela. Même si ça te fait mal, prends la décision qu'il faut. Prends la décision. A présent, je demande à tous ceux qui veulent se mettre en ordre avec Dieu. Je vous prie de quitter vos places et de venir devant. Je vous prie de quitter, je vous prie de quitter. Je vous prie de quitter, je vous prie de quitter. Je vous prie de quitter, je vous prie de quitter. Parle à Dieu maintenant de ton péché, cite-le par son nom et dis à Dieu de te pardonner. Prends la décision, de l'abandonner totalement, plus jamais, plus jamais. Aujourd'hui en sortant de ce lieu, c'est une nouvelle personne, une nouvelle personne qui sort ici. Prend une profonde décision, pas de parole en l'air, des paroles profondes, des décisions profondes. Car tu ne sais pas, peut-être demain tu te diras ce monde, refuse d'aller en enfer, refuse d'aller en enfer, refuse d'aller en enfer. Prions au nom de Jésus. Oh, je demande la puissance de conviction, puissance de Dieu. La puissance de conviction, la puissance de conviction, puissance de Dieu. Je demande la puissance de conviction, puissance de Dieu. Je demande à lui, sœur, 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 sœur. Je fais de la sanctification, un style de vie. Je ne ferai plus ce que je veux, mais je ferai des amis. Ce que tu veux, pardonne tous mes péchés, sœur, 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 sœur. Je ressens, remplis-moi de ton esprit. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a pardonné, il t'a pas seulement pardonné, il t'a rempli de son esprit, il t'a revois une puissance, il est avec toi. C'est parti. 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 Il n'y en a dagegen. Il n'y en a enthusiastic d'être le pays. Vous Deswegen. Je vais prier pour elle. Une chère à la seule pédicataire dans la 5e T. Des pédicataires dans la 5e T. Là où tu es ! Là où tu es ! Il y a la main de la 2e T. Brousse-toi ! Brousse-toi ! Brousse-toi ! Brousse-toi ! Brousse-toi ! Brousse-toi ! Allez les femmes. 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 Attention ! Allez les femmes. Oui, ça c'est une mane. Brousse-toi ! Brousse-toi ! Brousse- wastewater ! Brousse-toi ! Brousse-toi publi physionateur ! Brousse-toi circulaire ! Brousse-toi ! Brousse-toiOLD ! Dans ! Dans une pour-ней importante, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501